Bonjour, je m'appelle Adélia et je travaille au ministère de la Santé. Aujourd'hui, je me rends dans un village pour comprendre ce qui est arrivé à une femme dénommée Sarah et à son bébé, tous deux décédés suite à des complications liées à sa grossesse et son accouchement. À travers plusieurs témoignages, nous allons découvrir ensemble ce qu'il s'est passé. Bonjour, je suis Adélia, envoyée par le ministère de la Santé. J'aimerais que vous me parliez de Sarah. Pouvez-vous m'accorder un peu de temps ? Oui, pas de problème. C'était un dimanche, j'étais chez moi quand on m'a appelé. J'ai fait vite mais l'accès au centre de santé était difficile à cause de la pluie. Sarah avait 37 ans. Elle était enceinte de 8 mois. Elle avait déjà eu 6 enfants dont un décédé. Elle était femme au foyer, il est très comme la majorité des femmes de son village. Elle était anémique et dans un état critique quand je l'ai reçu, pareil que la dernière et seule autre fois que je l'ai vue. C'est toujours comme ça, ces femmes arrivent au dernier moment sans avoir fait de visite prénatale. J'ai pratiqué une césarienne, le bébé était très maigre, Sarah est décédée d'une hémorragie due au placenta Pévia peu après l'opération. Nous n'avons pu lui donner qu'une seule poche de sang car nous n'avions pas de réserve. Merci, je vais maintenant aller voir la sage-femme. Bonjour, pouvez-vous me parler de Sarah et de son bébé ? D'accord, mais je n'ai pas beaucoup de temps car de nombreux patients m'attendent. Je me souviens qu'elle était malodorante, au point que c'était difficile de s'approcher. Je l'ai prise en charge dès que possible mais elle est restée un bon moment dans la salle d'attente parce que j'étais seule en train d'assister une autre femme. En revenant je l'ai trouvé évanoui, alors j'ai appelé l'agent de santé. Et que c'est qu'il passait après ? Je lui ai donné des fluides en attendant. Dès que l'agent est arrivé il a fait une césarienne, j'ai donné le bébé au mari. Je suis parti pour une autre urgence et, quand je suis revenu, il était déjà parti. Merci pour votre témoignage, je vais maintenant me rendre au village de Sarah. Bonjour, je travaille pour le ministère de la Santé. Je suis vraiment désolée pour la perte de votre femme et de votre bébé. J'aimerais que vous me parliez de ce qui s'est passé. Bon, moi je travaille tout le temps dans les champs pour nourrir ma famille, alors je suivais peu la grossesse de ma femme. En rentrant du travail, je l'ai trouvé au lit, alors je suis allée chercher ma mère pour préparer le repas. Je pensais qu'elle jouait la comédie, c'était une fille paresseuse. De nos jours, les filles enceintes ne veulent souvent plus travailler. Quand j'ai vu que Sarah ne pouvait pas se lever, j'ai compris qu'elle avait vraiment besoin de soins. Mon voisin m'a prêté sa voiture, ça nous a pris plusieurs heures pour arriver au centre, puis on a dû attendre l'agent de santé. Après l'opération, une sage-femme est venue vers moi avec le bébé et m'a dit que Sarah était décédée. Elle est décédée parce qu'elle est allée à l'hôpital. Moi j'ai accouché de mes six enfants à la maison, c'était la coucheuse du village qui m'aidait. Je ne savais pas comment faire avec le bébé, alors je suis rentrée. Ma mère s'en est occupée, moi j'ai dû repartir travailler. Le lendemain, il était décédé lui aussi. Le bébé était trop petit, j'ai essayé de lui donner du lait de vache, mais il ne voulait pas boire. On n'a pas l'argent pour acheter du lait en poudre. Je l'ai porté, je le regardais mais je ne pouvais rien faire pour lui. Est-ce que vous avez déclaré son décès ? Non, je ne savais pas qu'il fallait déclarer son décès. Je n'ai jamais déclaré les naissances de mes enfants non plus. D'accord, merci, je vais rendre visite à votre voisine, l'amie de Sarah. Bonjour, je travaille au ministère de la santé. Pouvez-vous me parler de Sarah ? Oui. Elle est née dans une famille très pauvre. Elle était maigre car elle mangeait peu pour laisser davantage de nourriture à sa famille. C'est sa belle-mère qui gérait l'argent à la maison. Son mari était tout le temps au champ et peu présent pour elle et ses cinq enfants. Elle ne souhaitait pas être à nouveau enceinte mais son mari voulait avoir d'autres enfants. Et comment s'est passée sa grossesse ? Je sais qu'il lui arrivait de saigner. Elle ne voulait pas aller au centre de santé parce qu'elle n'avait pas été bien traitée la première fois, et puis c'est loin. Il faut trouver de l'argent pour le transport et c'est la belle-mère qui donne la permission d'y aller. Elle a préféré voir la coucheuse du village qui lui a donné des tisanes. Merci, je vais maintenant rendre visite au leader communautaire. Bonjour, je travaille au ministère de la santé. Je cherche à mieux comprendre ce qui est arrivé à Sarah. Je suis content d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous, mais tout ce que je peux dire c'est que le centre de santé le plus proche est difficile d'accès. Il faut plusieurs heures pour y aller en saison des pluies parce que la route devient très mauvaise. Il faut dire aussi qu'il y a une seule sage-femme sur place. Je déplore qu'on n'ait pas d'agent de santé communautaire dans notre village. Cette situation est très malheureuse. Merci pour votre témoignage. L'histoire de Sarah est comme celle de bien d'autres femmes, mais il faut en parler pour faire changer les choses. C'est pour cette raison que je suis venue. Donner la vie devrait être une expérience positive, alors que chaque jour près de 800 femmes dans le monde décèdent suite à des complications et environ 7000 nouveau-nés ne survivent pas plus de 28 jours. La majorité de ces décès sont pourtant évitables. Voilà que se termine la triste histoire de Sarah et son bébé. Un drame de pluie qui aurait pu être évité. D'après vous, comment peut-on faire en sorte que cette histoire ne se reproduise pas avec d'autres femmes et d'autres bébés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada